Déjà, la compétition était au niveau. Les athlètes, les pays participants, le karaté, le flégeur méditerranéen, ce sont des pays classe qui sont classés parmi les dix premiers. Parmi eux, la France, l'Egypte, l'Espagne, l'Italie. Ce jour-là, j'ai su combattre avec un bon niveau et ça, ce n'était pas comme ça. C'était avec un travail durant plus d'un an, des sacrifices. J'ai pu représenter l'Algérie sur la plus haute marche du podium au Jumet de Terrania. Honnêtement, ce jour-là, c'est vrai qu'il y avait une grande pression. Surtout, voir tout le monde vous supportait. Il y avait une pression, oui, mais pour moi, je l'ai pris positivement parce qu'après tout, ils étaient là pour nous supporter. Ils étaient avec nous. Tout le monde était derrière nous, que ce soit nos entraîneurs du club, ils étaient présents, nos parents, les Oranais, tous les Algériens, la famille du karaté. On a vraiment senti qu'on était entourés et protégés et c'était une motivation pour nous. Ils nous ont transmis en énergie positive et c'était que du positif ce jour-là. On ne les a pas déçus. Oui, oui. Voyons que le travail, cette médaille, ça m'a rendu consciente que le travail a fini tout par payer. Sachant que c'est ma première année chez les seniors, donc pouvoir la commencer avec une belle médaille d'or, c'est très motivant. Et même que ce soit pour moi, que ce soit pour les personnes qui ont cru en moi, qui ont travaillé avec moi, même pour elles, c'est une motivation. Donc oui, il reste encore beaucoup d'objectifs. Inch'Allah, à chaque fois, on sera à la hauteur pour présenter l'Algérie. Merci.